bonjour alors aujourd'hui cette nuit la neige est tombée très bas pratiquement jusqu'à annecy on la voit sur le bas des montagnes sur le flanc des montagnes alors je vais vous proposer de crocheter un bonnet bien chaud pour enfants mais qui peut être transposé pour adultes bien sûr donc avec cette laine sport laine fil d'art qui contient 51% de laine peignée donc ça sera pour le début du sommet du bonnet et puis on terminera par un bandeau au point étoile avec cette jolie laine de couleur rose de chez katia par contre je me souviens plus du tout le nom et j'ai plus l'étiquette voilà mais donc elles ont la même grosseur de fil à peu près et pour ça je vais utiliser un crochet numéro 5 voilà donc pour réaliser ce bonnet on va commencer par le sommet du bonnet et puis tout en maille série on va augmenter et petit à petit on va former le bonnet on va arrêter les augmentations continuer droit et pour terminer on fera un bandeau de deux rangs en point au point étoile voilà et bien allez c'est parti on y va on commence par alors j'ai pas précisé mais c'est un bonnet pour enfants pour un tour de tête d'environ 51 à 53 cm bon normalement c'est un peu élastique quand même je pense que ça peut aller pour des enfants de 2 à 4 ans voilà donc je commence toujours pour les ouvrages en rond puisqu'il s'agit d'un ouvrage en rond par une boucle magique et pour ça je fais un noeud coulant dans lequel je pique mon crochet et je vais réaliser 8 mailles piquer 8 mailles dans ce noeud alors c'est parti donc je vais faire un jeté je tire pour me mettre autour de la boucle je fais un nouveau jeté et je tire voilà donc me voilà à hauteur des mailles serrées c'est parti donc j'en réalise 8 alors je pique à l'intérieur je fais un jeté je tire un nouveau jeté et je tire à travers les 2 boucles sur le crochet on continue comme ça je pique dans la boucle magique je fais un jeté je tire un nouveau jeté et je tire à travers les 2 boucles sur le crochet donc je continue comme ça je vais en faire 8 donc on voit la 8 on les voit bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hop et donc je termine pour fermer le tour par une maille coulée au niveau de la première maille que j'ai réalisée donc hop je pique vous voyez bien là je fais un jeté et je tire à travers les 2 boucles voilà je vais resserrer un petit peu en tirant sur le fil c'est l'avantage de la boucle magique et voilà donc il va falloir augmenter je vais réaliser donc 6 tours d'augmentation et pour ça donc pour le premier tour je vais piquer 2 mailles dans chaque maille précédente donc en fait je double donc là j'en ai 8 je vais en avoir 16 donc pour commencer je réalise toujours une maille en l'air pour me mettre à niveau à hauteur des mailles serrées et puis donc je pique 2 mailles serrées dans chaque maille précédente alors c'est parti 1 2 1 2 1 2 2 1 1 donc me voilà arrivée au bout du tour avec 16 mailles serrées et je ferme donc comme pour le tour précédent en piquant en piquant une maille coulée dans le petit espace laissé par la maille en l'air de départ et la première maille serrée là hop je fais un jeté et je tire à travers les 2 boucles voilà donc je vais continuer il faut que j'augmente encore sauf que il faut que je diminue un tout petit peu les augmentations sinon ça gondole donc je vais doubler une maille sur 2 donc dans la première je vais réaliser 2 mailles serrées dans la deuxième une seule dans la troisième deux dans la quatrième une seule etc ce qui nous fera 8 mailles de plus donc on est à 16 on sera à 24 mailles donc j'y vais je commence toujours par une maille en l'air pour me mettre à hauteur et puis 2 mailles serrées dans la première maille du tour précédent dans la seconde je n'en fais qu'une dans la deuxième j'en fais 2 dans la troisième ah bon dans la troisième j'en fais 2 dans la quatrième une dans la cinquième deux etc donc voilà la fin du tour avec 24 mailles serrées donc c'est pareil je vais piquer dans l'espace laissé par la maille en l'air de départ et la première maille serrée hop une maille coulée pour fermer voilà donc on va continuer selon le même principe c'est à dire que bon on va commencer chaque tour par une maille en l'air et finir par une maille coulée mais surtout on va doubler à chaque fois une maille donc là au premier tour on a doublé toutes les mailles au deuxième une maille sur deux pour le troisième on va doubler une maille sur trois ce qui va nous donner 30 de mailles puisqu'on fait plus suite pour le quatrième tour on va doubler une maille sur quatre donc on sera à 40 mailles de tour pour le tour numéro 5 on va doubler une maille sur 5 on sera donc à 48 mailles de tour et pour le tour numéro 6 on va doubler une maille sur 6 ce qui nous mène à 56 mailles au total voilà alors c'est parti je pense que vous avez compris le principe donc là je réalise une maille en l'air deux mailles dans la première et puis ensuite une seule maille et encore une seule maille et puis dans la quatrième hop j'en réalise deux voilà donc là je double une maille sur trois allez on continue et puis on se retrouve je continue puis on se retrouve au bout des six tours c'est parti voilà au bout des six tours avec 56 mailles donc je termine hop par une maille coulée voilà et voilà donc à ce niveau là on va arrêter les augmentations et puis on va commencer à resserrer le bonnet donc petit à petit donc là on réalise une maille serrée dans chaque maille du tour précédent on se pose pas de question on fait toujours une maille en l'air pour commencer et se mettre à hauteur et puis une maille coulée pour terminer chaque tour voilà et puis on va on va réaliser pas mal de tours je pense au moins 10 ou 15 mais je vais vous dire ça une fois que j'aurai réalisé voilà donc comme je vous le disais il fallait réaliser pas mal de tours de mailles serrées pour avoir une jolie forme de bonnet donc là j'ai réalisé 15 tours de mailles serrées et je termine par une maille coulée voilà et puis donc je vais prendre mon fil rose et puis je vais attaquer les étoiles donc le point étoile est un petit peu plus difficile à faire que les mailles serrées mais je vais vous montrer en détail comment on le réalise et puis vous pouvez aussi le le voir sur une de mes vidéos qui s'appelle col étoilé donc c'est un col étoilé tout en point étoile pour enfants où je le détaille également voilà mais donc je vais vous remontrer ici aussi quelques infos avant de commencer le point étoile se réalise enfin chaque étoile se réalise grâce à deux tours donc un premier tour qui nous permet de former les branches de l'étoile plutôt en bas et puis un deuxième tour qui nous permet de former les branches du haut et ce deuxième tour ce sont des demi-brides voilà donc je vais d'abord vous montrer le premier tour sachant que chaque étoile utilise deux mailles du rang précédent donc comme on a 56 mailles serrées on devrait avoir au final pour le tour 28 étoiles voilà donc je vais utiliser du fil rose donc je et je vais faire un jeté directement avec le fil rose pour réaliser quatre mailles en l'air donc c'est parti 1 2 3 4 voilà et puis donc je vais piquer dans l'avant-dernière mailles euh voilà faire un jeté tirer me voilà avec deux boucles sur le crochet je vais piquer euh dans la maille d'avant hop c'est la deuxième maille en l'air je rien dis un jeté et je tire me voilà avec trois boucles sur le crochet je pique voilà dans la toute première maille serrée je tire me voilà avec quatre boucles sur le crochet et puis là donc je vais piquer euh dans la toute première maille serrée du tour précédent un jeté je tire et puis dans la deuxième maille serrée du tour précédent je pique un jeté et je tire donc je me voilà avec six boucles sur le crochet je réalise un jeté au-dessus de mon crochet et je tire à travers les six boucles voilà et puis pour former le coeur de l'étoile je réalise un jeté je tire un petit peu et je tire voilà donc on voit bien ouais les branches inférieures et euh à droite euh de l'étoile donc on on va continuer un peu de la même façon donc euh je poursuis en piquant dans le coeur de l'étoile je réalise un jeté et je tire je pique dans le brun euh inférieur euh euh de l'extrémité gauche de l'étoile hop je réalise un jeté et je tire trois boucles sur le crochet là je vais euh euh piquer dans la deuxième maille serrée en fait euh euh celle euh d'où est prise euh cette dernière branche euh gauche de l'étoile hop et je tire et puis je vais encore piquer euh dans deux mailles serrées euh du rang précédent du tour précédent un et deux et à chaque fois je ramène le fil voilà et donc me voilà avec six boucles sur le crochet donc à chaque fois pour chaque étoile on a six boucles on réalise un jeté et on tire à travers les six boucles on finit en fermant au niveau du coeur par un jeté et on tire voilà donc on voit bien les étoiles euh se former en tout cas pour la partie inférieure droite voilà donc je poursuis de la même façon tout au long du tour euh au bout du du tour euh euh je ferme donc le coeur de l'étoile euh euh d'un jeté et puis je vais fermer ce tour en réalisant une maille coulée euh 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 et ben dans euh le haut enfin euh dans le brun supérieur de l'étoile voilà je pique là c'est à dire finalement au sommet des quatre mailles en l'air qu'on a réalisé au début du tour je pique je vais serrer un petit peu parce que ça a tendance à faire des à laisser un trou comme le point est haut euh je fais un jeté et je tire voilà je vais serrer un petit peu derrière et voilà euh euh donc euh pour réaliser euh les brins supérieurs euh de euh deux étoiles euh euh on va euh crocheter des demi-brides donc je me mets déjà à hauteur des demi-brides en réalisant une maille en l'air et puis on va réaliser deux demi-brides dans chaque coeur d'étoile donc on va les piquer au même endroit donc pour réaliser une demi-brides je vous montre je fais un jeté je pique dans le coeur je fais un nouveau jeté et je tire et je tire avec trois boucles sur le crochet je fais un nouveau jeté et je tire à travers les trois boucles sur le crochet je vais en faire une deuxième un jeté je pique je fais un jeté je tire un nouveau jeté et je tire à travers les trois boucles sur le crochet on voit bien les toiles qui se forment allez je vous en fais une deuxième hop voilà une troisième et une quatrième pour bien voir ce que ça donne voilà c'est un poids qui est très joli et puis qui est assez épais et donc il couvrira bien les oreilles voilà allez je continue on se retrouve à la fin du rang je termine le tour par une maille coulée donc je vais la faire voilà dans l'espace laissé entre la maille en l'air de départ et puis donc la première demi-bride je pique hop et je tire le fil voilà donc normalement on a réalisé bah 56 demi-brides et puis on va on va faire un deuxième rang d'étoiles tour d'étoiles mais cette fois-ci on va on va réaliser seulement trois mailles en l'air pour commencer et puis on va faire pareil on va piquer dans les mailles en l'air l'avant-dernière hop donc dans l'espace où on a piqué la maille coulée et puis on voit bien dans les deux brins supérieurs de l'étoile c'est à dire dans les deux demi-brides de début du tour voilà et donc on fait pareil on tire le fil à travers les six beaucoup sur le crochet et on ferme une maille coulée donc de la même façon on va réaliser les autres étoiles en piquant dans le coeur dans le brin extérieur gauche dans la deuxième demi-bride de l'étoile précédente et puis dans la deuxième demi-bride de l'étoile précédente et puis dans le les deux demi-bride suivante qui correspondent aux deux brins supérieurs de l'étoile suivante voilà et puis on va bien sûr faire un deuxième tour de demi-bride pour former l'entièreté des étoiles on se retrouve à la fin et voilà mon joli bonnet au point étoile je lui ai ajouté un petit pompon rose pour rappeler le bandeau il est malgré tout assez élastique même si le point étoile resserre un petit peu autour de la tête en tout cas il est parfait pour la neige et pour l'arrivée de l'hiver alors si vous avez aimé mon tuto n'hésitez pas à liker et puis si vous avez des questions des commentaires n'hésitez pas à m'en faire part sur ma chaîne à bientôt à bientôt